bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire un tour de cartes qui s'appelle ultimate stop donc vous allez voir c'est un tour très sympathique donc je vais vous faire la démo et après je vous expliquerai comment ça marche vous sortez votre jeu de cartes normal et vous allez dire au spectateur voilà vous n'allez pas je vais demander une carte mais vous n'allez pas me la citer pourquoi parce que les gens quand on cite des cartes c'est toujours les mêmes dames de pique as de coeur dame de pique c'est toujours les mêmes cartes donc ce que vous allez faire vous allez pas me nommer une carte vous allez ça va être mieux ça va être vraiment aléatoire vous allez couper le jeu où vous voulez il s'est regardé la carte qui est ici d'accord donc vous posez du jeu vous devez d'un spectateur de couper où il fait vraiment le choix est totalement libre donc il coupe ici je vais non moi je regarde pas la carte mais là je vais regarder pour la démo donc je vous la montre ok comme sur le docteur vous récupérez le jeu vous coupez ce que vous voulez ok et là vous distribuez les cartes une à une voilà je distribue les cartes une à une et vous allez me dire stop quand vous désirez c'est vous qui choisissez je vous pense pas vous avez le temps quand vous voulez je rappelle que le stade fort a choisi le docteur imaginons il dit stop ici ok on va prendre la carte et on va la mettre sur l'étui jusque là on verra après et là vous retournez le jeu vous dites voilà vous auriez pu choisir ces cartes là ces cartes là ces cartes là ces cartes là ou ce ce paquet là vous pouvez même retourner la carte qui est ici d'accord vous aurez pu vous pouvez dire aussi qu'il aurait pu choisir ce paquet là il peut retourner aussi ce jeu là si vous voulez et donc vous demandez au spectateur quel était sa carte sur laquelle il a coupé il va vous dire le tueur il s'arrêtait sur une seule carte vous retournez la carte et c'est bien le tueur bingo donc voilà c'était ultimate stop j'espère que ça vous a plu et on va passer aux explications donc pour les explications ça va être le même le même procédé que le tour presse précédemment on est sur le même système de cartes je vous avais dit je vous proposerais plusieurs routines donc là on est sur la deuxième routine donc il faut toujours vos 17 cartes du picata donc moi j'ai mes deux coeurs aimés cadre de carreau vous prenez vos quarts du picata donc j'en ai 17 et 17 et vous mettez une sur deux le 4, le 2, 4, 2 4, 2, 4, 2, 4, 2 4, 2, 4, 2 4, 2 4, 2 4, 2 4, 2 voilà, vous faites ça, vous en avez 34 d'accord ? Vous les superposez vous posez le jeu vous mettez 3 cartes au dessus peu importe lesquelles et le reste en dessous moi ce que je fais en général, je mets l'as de pique en dernier, pourquoi ? parce que quand je monte les cartes au début je les monte comme ça une à une je sais qu'il faut que je m'arrête à l'as de pique je ne peux pas aller plus loin parce qu'après il y a des duplicates, ça c'est ma carte repère vous commencez votre tour vous allez choisir une carte normalement les gens citent une carte et vous dites tout en parlant vous faites défiler des cartes comme ça c'est important que les gens voient que les cartes soient différentes vous dites, je ne vais pas vous demander de nommer une carte parce que les gens nomment toujours les mêmes cartes et vous dites l'as de pique dame de pique, dame de coeur souvent on nomme les as ou les dames et vous faites ça, vous faites défiler des cartes comme ça et vous arrêtez à l'as et vous reprenez vos cartes et vous dites voilà, là on va faire une manière beaucoup plus aléatoire vous allez vous même couper le jeu où vous voulez et vous allez regarder la carte qui est ici d'accord donc forcément le spectateur va couper peu importe où il va toujours tomber sur le dos de coeur ou le cadre de carreau tout le temps d'accord donc deux de coeur deux de coeur deux de coeur voilà c'est le hasard mais ça va être le cadre de carreau aussi voilà c'est une chose importante marquez vos cartes alors moi j'ai marqué mes deux de coeur mes deux et mes quatre en fin de compte j'ai pris un cutter et j'ai mis deux marques une marque ici pour le deux et une marque ici j'ai gratté un peu donc j'ai fait un petit marquage je sais qu'il y en a c'est le deux et pour le quatre j'ai marqué également mais j'ai fait dans les quatre coins j'ai gratté dans les quatre coins comme ça je sais que c'est le quatre c'est très important que vous marquez vos cartes pour faire ce tour donc la personne coupe elle regarde donc imaginons elle coupe sur le cadre de carreau à ce moment là vous récupérez des cartes vous faites une fausse coupe je vous conseille c'est mieux donc fausse coupe comme d'habitude ok et là vous dites pour retrouver votre carte je vais faire défiler les cartes une à une et ce que vous allez faire vous allez mettre les quatre premières cartes en carré comme ça ici pourquoi ? parce que je vous expliquerai après on va pouvoir retourner toutes les cartes qui sont les duplicatas ici on va les poser on va pouvoir tout retourner pour montrer ces cartes là sans montrer les cartes dans le sous ça c'est une petite idée en plus donc voilà vous vous mettez des cartes comme ça vous savez que vous avez passé des cartes cartes quelconques et là après vous n'avez que les duplicatas et là vous posez quelques cartes et vous dites voilà vous allez me dire stock quand vous désirez d'accord je crois que la personne pour la démo on a choisi le 4 de carreau ici imaginons la personne vous dit stop ici vous regardez votre marquage ici vous savez que c'est un 2 et vous savez que la carte du spectateur est ici d'accord et vous dites ok vous êtes arrêté ici on va poser la carte sur le tube on verra après vous retournez votre jeu à ce moment là et vous dites voilà vous pouvez poser par 3 et vous dites vous faites des petits paquets de 3 vous dites vous auriez pu choisir ces cartes là ces cartes là vous pouvez poser pas mal de cartes jusqu'à l'as de pique d'accord vous posez sur le tapis et quand vous arrivez à l'as de pique vous posez le paquet tout simplement ici vous dites voilà vous auriez pu tomber sur n'importe quelle carte vous pouvez également retourner celle là parce que ce sera le docteur l'autre carte du picata vous dites vous auriez pu choisir le docteur également d'accord et là à ce moment là et vous retournez alors vous allez prendre tout le paquet là avec votre pouce et vous allez prendre les 4 cartes comme ça et vous retournez comme ça ce qui fait qu'on montre 4 autres cartes et les cartes du picata sont en dessous donc on montre pas mal de cartes différentes donc vous voyez et il suffit juste de demander au spectateur quelle était sa carte sur laquelle il a coupé il va vous dire le 4 du carreau vous faites la révélation vous pouvez montrer les deux côtés il n'y a pas de problème donc voilà c'était Ultimatstop j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux toits merci à vous pour de nouveaux toits pour de nouveaux toits pour de nouveaux toits